Dans cette vidéo, nous allons traiter des chocs d'offres et de demandes pour expliquer l'instabilité de la croissance économique. Deux notions du programme de terminale y sont traitées, celle de déflation et celle de dépression. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est un choc économique. Il s'agit d'une modification imprévue de l'offre ou de la demande agrégée. Deux remarques par rapport à cette définition. Tout d'abord, la notion d'imprévu. Un choc est par nature non anticipé par les agents économiques. Deuxième élément, on raisonne en termes d'offres agrégées ou de demandes agrégées. L'offre agrégée correspond à la quantité des biens et de services que les entreprises produisent et vendent à chaque niveau de prix. Tandis que la demande agrégée correspond à la quantité de biens et de services que désirent les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics sur le marché et qu'ils sont prêts à acheter à un certain niveau de prix. Les économistes distinguent alors les chocs d'offres et les chocs de demandes. Les chocs d'offres vont affecter l'offre agrégée sur le marché, c'est-à-dire la quantité offerte par les agents économiques, tandis que le choc de demandes va affecter la demande agrégée sur le marché, c'est-à-dire la quantité demandée par tous les agents économiques sur le marché. Nous allons maintenant voir quels sont les effets de ces chocs sur l'instabilité de la croissance économique. Commençons tout d'abord par un choc d'offres positif, c'est-à-dire par une augmentation de la quantité offerte par les agents économiques sur le marché. On peut donner l'exemple d'un choc de productivité ou d'un choc technologique. Par exemple, une machine plus performante acquise par une entreprise qui lui permet d'accroître sa productivité et donc d'augmenter son volume de production et la quantité offerte sur le marché. Dans ce cas, on assiste à un déplacement de la courbe d'offres vers la droite. Une nouvelle situation d'équilibre a lieu sur le marché avec un effet prix et un effet quantité. On note tout d'abord une augmentation des quantités échangées sur le marché, puisque Q1 est supérieur à la quantité d'équilibre d'origine. On assiste également à une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix, puisque P étoile se trouve en dessous du prix d'équilibre à l'origine. Voyons maintenant le cas d'un choc d'offres négatif. Dans ce cas-là, on assiste à une baisse de la quantité d'offres agrégées sur le marché. Cette situation peut avoir lieu lorsqu'il y a, par exemple, une augmentation des coûts de production des entreprises. Lors du choc pétrolier, par exemple, il y a eu une hausse du coût des matières premières, qui a entraîné une hausse du coût de production des entreprises, une baisse des investissements, et donc un ralentissement de la production. Graphiquement, cela se traduit par un déplacement de la courbe d'offres vers la gauche. On assiste à nouveau à une nouvelle situation d'équilibre sur le marché. On assiste tout d'abord à une inflation, puisque P étoile se trouve à un niveau supérieur au prix d'équilibre d'origine, et d'autre part à une réduction de la quantité échangée sur le marché, puisque Q étoile se trouve à un niveau inférieur à la quantité échangée à l'origine. Ainsi, toute chose égale par ailleurs, un choc d'offres positifs se traduit par une déflation, c'est-à-dire une baisse des prix, et également une augmentation du volume des échanges sur le marché. D'autre part, un choc d'offres négatif, toute chose égale par ailleurs, se traduit par une inflation, c'est-à-dire une hausse des prix, et une baisse du volume des échanges sur le marché. Voyons maintenant le cas d'un choc de demande positif. Un choc de demande positif correspond à une augmentation de la demande globale sur le marché. On peut donner l'exemple de la réunification allemande, puisque l'intégration de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest s'est traduit par une augmentation de la demande de biens et de consommation, et également d'investissement. Graphiquement, cette augmentation de la demande globale se traduit par un déplacement de la courbe vers la droite. Une nouvelle situation d'équilibre a lieu sur le marché, avec un effet prix et un effet quantité. On assiste tout d'abord à une augmentation de la quantité échangée sur le marché, puisque Q étoile se trouve à un niveau supérieur à la quantité d'équilibre d'origine, mais également à une inflation, puisque P étoile se trouve à un niveau supérieur au prix d'équilibre sur le marché. Voyons maintenant le cas d'un choc de demande positif. Ici, on assiste à une baisse de la demande globale sur le marché. On peut donner l'exemple d'une hausse des impôts, qui se traduirait par une baisse du pouvoir d'achat des ménages, et donc une baisse de leur consommation. Graphiquement, cela se traduit par un déplacement de la courbe de la demande vers la gauche. Une nouvelle situation d'équilibre apparaît, avec un effet prix et un effet quantité. On voit bien ici une contraction des échanges sur le marché, puisque Q étoile se trouve à un niveau inférieur à la quantité d'équilibre d'origine, et également à une déflation, puisque P étoile se trouve à un niveau inférieur au prix d'équilibre à l'origine. Ainsi, toute chose égale par ailleurs, un choc de demande positif se traduit par un phénomène d'inflation, mais également par une augmentation du volume des échanges sur le marché, tandis qu'un choc de demande négatif se traduit, toute chose égale par ailleurs, par une déflation et une baisse du volume des échanges sur le marché. Sous-titrage ST' 501